Hey salut à tous c'est Skyros comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les amis comme vous pouvez voir déjà derrière moi Je ne suis pas chez moi effectivement je suis à Paris pour l'occasion de l'appareil Games Week Et pendant mon trajet comme ça etc qu'est-ce qui s'est passé les amis ? BOOM ! Bienvenue sur Fortnite Battle Royale pour une petite mise à jour on va dire quand même plutôt sympathique Et premièrement comme on peut voir dans le menu le style d'Halloween est là Et c'est vraiment plutôt classe déjà qu'il soit vraiment réactif et actif sur le jeu Donc on peut voir qu'en haut à gauche il y a écrit Season 1 Alors je ne sais pas exactement à quoi correspondent ces saisons Mais on peut déjà imaginer qu'il y en aura plusieurs S'il y en a une c'est qu'il y en aura plusieurs Je ne pense pas que ça soit comme on va dire des prestiges Parce que comme on peut voir en dessous on peut gagner de l'XP et des niveaux maintenant Voilà donc c'est un petit peu nouveau jusqu'à maintenant on jouait on jouait Mis à part dans le tableau des scores on pouvait voir combien de top 1 on avait fait etc On ne pouvait pas vraiment gagner de l'expérience et monter en niveau Donc maintenant voilà c'est possible on peut gagner de l'expérience on peut monter en niveau Donc plus tu vas jouer plus tu vas faire de meilleures parties etc Plus tu vas gagner de l'expérience Au fur et à mesure que tu montes en niveau comme on peut voir ici au niveau 25 Je vais avoir en récompense un petit parachute d'un style différent On verra un petit peu après comment on change Et également on a des défis journaliers qui nous permettent de gagner un petit peu plus d'expérience Et ça c'est vraiment bien parce que pour les personnes qui aiment jouer régulièrement Bah ça permet d'entretenir un petit peu le challenge en disant tiens aujourd'hui c'est quoi le défi du jeu Vas-y on va le remplir on va essayer de gagner un peu plus d'expérience Et c'est ça que tu aimes dans les jeux Toujours avoir l'impression d'avoir quelque chose à faire de différent et de supplémentaire Alors qu'au fond le jeu c'est exactement la même chose Tu vas faire exactement pareil Mais tu as toujours l'impression d'avoir un petit plus à faire une petite mission Et je trouve que c'est plutôt cool Donc voilà nous sommes dans le menu On voit directement ça dans le salon On peut maintenant personnaliser que ça soit son emblème Même si c'est très sommaire on peut changer l'icône on peut changer la couleur On peut également changer les outfits Donc on a l'outfit on va dire par défaut celui qui est aléatoire à chaque fois que tu vas faire une partie Mais on peut avoir des nouveaux Alors j'ai pris celui-ci qui est le spécial Halloween qui est quand même plutôt stylé Donc on va le sélectionner Également sur les parachutes on peut avoir différents modèles Et également on peut modifier l'apparence de notre petite pioche Donc bien évidemment j'ai pris celui de la mort Pour obtenir justement ces personnalisations là Il faut aller dans le butin de combat Et c'est là où justement quelque chose qui n'existait pas jusqu'à maintenant sur Fortnite Battle Royale C'est à dire les micro-transactions Je tiens à préciser quand même que le jeu lui est gratuit de base Ça serait pas comme certains jeux qu'on achète à 60 boules Et que derrière ils te mettent des micro-transactions à tout va Et que finalement le prix du jeu vient à flamber Là le jeu au départ il est gratuit Et en plus de ça c'est bien écrit en bas Remarque alors c'est écrit en anglais Mais je vais vous faire encore une fois l'honneur de vous partager mon accent magnifique en anglais En gros ça dit que tout ce que tu vas pouvoir acheter dans le jeu Ça sera uniquement et seulement de la personnalisation Et qu'en aucun cas ça te donnera un avantage dans le jeu et la performance du gameplay Et bien évidemment on peut bien s'en douter Parce que justement le style Battle Royale C'est fondé sur le fait d'aller chercher toi des armes etc Si demain tu pouvais acheter des choses qui te permettaient d'avoir de meilleures performances Ça dénaturerait complètement le style Battle Royale Donc à aucun moment c'est possible de mettre de la micro-transaction Qui te permettrait d'avoir un avantage avant même de lancer la partie Donc c'est juste de la personnalisation Sur la base le jeu est gratuit et restera gratuit Ensuite on a le Season Shop qui n'est pas encore disponible Mais on peut voir également que là A partir justement de l'expérience qu'on va gagner dans le jeu On va pouvoir débloquer certains items Donc finalement on peut dire que ça a été quand même une grosse mise à jour Je trouve que c'est vraiment bien qu'il soit actif et réactif dans le jeu Qu'il suive un petit peu l'air du temps Voilà c'est Halloween, petite ambiance Halloween Après on verra un petit peu ce qu'il donnera Il rajoute de la personnalisation etc Au final sur le jeu la base c'est exactement la même chose Et on verra qu'également dans le gameplay Il y a quelques petites nouveautés Bon allez les amis, c'est parti Et voilà les amis nous sommes dans le Battle Bus Alors il paraîtrait qu'apparemment La musique qu'on entend dans le bus là au départ Pourrait être changée après En tout cas j'ai cru voir Petite modification de musique Parce qu'il y a certaines personnes qui disent Putain la musique elle est bien Mais au bout d'un moment ça commence à faire chier Bon c'est vrai que quand tu te fais 15 parties Au bout d'un moment tu dis bon C'est un peu synonyme de défaite Donc ça commence à m'énerver Et c'est parti parachutations On y va Alors j'ai hâte aussi d'avoir des petites personnalisations Pour le parapluie solo Parce que c'est vrai qu'il y a toujours le même C'est bien bon même si au final on s'en fout Mais c'est toujours classe d'avoir un petit truc qui change un petit peu Alors j'ai même pas réfléchi du tout Où est-ce que j'allais là C'est un petit peu comme un con Comme un con on va dire ça comme ça Ah il y a des maisons là Oh tiens on va aller dans les barrages qui sont là-bas Allez go 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 dépêche-toi mon ami Il y a déjà un autre Mais je crois qu'il y a deux maisons de toute façon Il y aura de la place pour nous deux Vous inquiétez pas J'arrive Oh il met un peu de temps en plus lui Oh on va en profiter On va en profiter Allez let's go Et comme on peut voir Voilà j'ai mon petit personnage Directement De la mort Avec sa petite fausse Qui est plutôt stylée Alors là il y a un piège A la limite on pourrait mettre le piège Au plafond Euh ouais Merde On va le mettre là alors Ok Il s'est pas fait niquer Il s'est pas fait niquer C'est moi qui me suis fait niquer sur le coup là J'ai perdu du temps Je crois qu'il a une arme Je vais l'avoir dans le baba Et merde D'accord il me donne pas d'arme Mais non mais il se fout de moi ou quoi Oh Wow Mon piège a fait un kill Merde non Mais tu vas monter bordel Mais c'est quoi ce délire J'arrive pas à monter Il s'est fait avoir par mon piège Oh le pichon Oh trop bon Ah bah parfait Ah bah parfait Et en plus il me donne la scar Ohlala mais magnifique mon pote Merci 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 Arrête mais maintenant j'y arrive Arrête un peu Arrête un peu Bon bah du coup j'ai fait mon kill Avec mon piège Parce que je m'y attendais pas Bah je croyais que le mec Était juste derrière moi dehors Et qu'il m'attendait Ah bah ça par exemple Attends on va récupérer les munitions Et tout ça Ok ok Bah il avait rien à ramasser Ce con alors Bon bah écoute C'est excellente nouvelle Alors il y a des petites modifications Qui ont été faites également Sur la map On peut voir à certains moments Des petites citrouilles etc Mais surtout celle Qui est le plus stylée C'est quand tu te trouves Dans la tempête Ils ont vraiment sur le coup Fait une petite tempête Plutôt violente Pour ceux qui ne savent pas On a la zone blanche Où il faut toujours être Dans la zone blanche Pour être dans le combat Et il y a une petite tempête Qui avance au fur et à mesure On peut voir le petit compte à rebours En dessous de la mini map Et finalement Bah quand tu es dans la tempête Avant c'était Voilà Bon tu perds de la vie Mais t'avais pas vraiment Une ambiance particulière Là t'as la tempête Qui est un petit peu terrifiante Même j'ai envie de dire Et c'est vrai que c'est quand même Plutôt stylé Également On peut voir que sur les RPG Alors on peut pas voir tout de suite Mais on va voir J'espère en tout cas Que sur les RPG Ils ne lancent plus Des Oh il y a un ennemi Qui est passé par là Les RPG ne lancent plus Des roquettes Mais ils lanceraient Des citrouilles Ou des choses comme ça Donc ce qui est plutôt marrant Bon après Dans l'efficacité c'est pareil C'est juste dans le style Que ça change Mais attention Parce que là Il y aura un ennemi Qui serait passé dans le coin Qu'il faut être un petit peu observateur Oh ça y est Voilà merci Ah mais qu'est-ce que tu crois Que tu vas faire Avec ma petite Scarlett Mon ami Bon lui il était C'était pas lui Qui a reconstruit tout ça Il avait pas grand chose Sur lui Bon encore Et on peut voir également Là justement Sur les mises à jour On a plus besoin De prendre la pioche Dans les mains Pour récupérer tout le stuff Dont on a besoin Hormis les armes Il suffit juste De passer dessus Et automatiquement Il va te récupérer Toutes les munitions Etc Et c'est vrai que jusqu'à maintenant Le loot c'était un petit peu chiant Où à chaque fois Dès que t'arrivais Il fallait que tu prennes La pioche dans les mains Pour récupérer tout Il fallait que t'appuies Sur le bouton récupérer Etc Donc c'est vrai que c'était Un petit peu fastidique Il y a un truc au milieu de l'eau Là où je rêve C'est quoi ça C'est une herbe J'ai pas J'ai cru entendre du bruit J'ai cru entendre un gars marcher Ok 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 Là je suis un petit peu En plein milieu On va les mettre On va se mettre à couvert Et effectivement Jusqu'à maintenant A chaque fois pour ce stuff C'était chiant Et maintenant ils ont mis à jour ça Et donc il suffit de passer dessus Et automatiquement ça ramasse Bah toutes les munitions Tous les matériaux etc Après pour les armes Bien évidemment Il faut que tu le fasses manuellement Mais au moins ça te permet D'aller un peu plus vite Dans l'action Et donc ça c'est vraiment Une très très bonne mise à jour Qu'ils nous ont fait sur le jeu Ça c'est une mode en ce moment Tous les mecs ils sont là Là comme ça Voilà regarde Ça c'est la technique Du fils de pute par excellence J'aime pas insulter Vous le savez Mais il y a des moments Il faut appeler un chat un chat Les mecs ils sont là dedans Et ils attendent Voilà ils attendent Oh là là Mais les mecs Tirez vous une balle Arrêtez de jouer s'il vous plaît Vous polluez les parties de tout le monde Bon voilà Il serait pas en train Essayer de me tirer au fusil à pompe A cette distance lui Mais 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 enfin Mais enfin Jean-Bernard Tu Il y a des gens qui te regardent Quand même Hein Te ridiculise pas comme ça Bon bah il va toucher Un petit peu quand même Mais bon Le mec Le fusil à pompe C'est pas un sniper non plus Ouh là tu l'as vu lui Euh Attends Voilà on va la faire comme ça Ok Oh 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 Un Scarelle mon ami Viens pas jouer avec moi Regarde hop 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 Tu passes tu ramasses tout Voilà comme ça Et puis après tu prends ce que tu veux Tu vois t'as déjà fait le T'as déjà fait le plein là Tu dis bon y'a rien Qui m'intéresse Peut-être les bandages Voilà au moins pour en avoir 15 Et voilà c'est bon Comme ça on se retrouve avec les 15 bandages Et le loot est tellement plus facile maintenant Ah ça y est ça tire là-haut Des gens qui tirent Il y en a au moins deux Mais apparemment un s'est fait tuer Mais il en reste au moins un Sûrement Éventuellement Espérons Il est là Oh bah putain Heureusement qu'il était con S'abruti Parce que mon shoot Je sais pas ce qu'il s'est passé Je sais pas ce qu'il s'est passé Que c'était pas terrible Que c'était pas terrible Mais bon Il avait l'air de regarder quand même Avec insistance là-bas Comme s'il pensait que ça venait de l'autre côté Ou est-ce qu'il y avait encore quelqu'un Ah oui oui D'accord ok Là je me fais un peu toucher On va y aller un peu plus prudemment Parce que là Là j'ai pris Chea Là j'ai pris Chea Allez soigne toi mon ami Soigne toi mon ami Soigne toi mon ami Ok Ah Tu m'as loupé Ah oh Touché On va essayer de faire le tour à gauche Oh 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 Brain 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 Bon je l'ai échappé belle on va dire Je l'ai échappé belle Mais au final J'ai la victoire Enfin j'ai la victoire J'ai mon kill Bon écoute on va loot tout ça Déjà premièrement Allez T'as pas du soin non T'as rien de spécial Là c'est le moment où il y a des grosses fouines campeuses Qui sont dans les buissons Ouf Voilà Parfait Merci de t'être montré Et en plus t'as le sniper C'est magnifique mon pote Voilà Voilà C'est exactement ça dont j'avais besoin Merci beaucoup Là tu vois le buisson là en bas là Il pourrait y avoir des mecs qui campent là dedans On vérifie On vérifie Tirez dans les buissons suspects Je vous le garantis Oh merde Non mais t'es pas sérieux Ça a lagué au moment où j'ai tiré avec le snipe Ça a lagué Non mais t'es pas sérieux Non Oh là là C'est dégueulasse Top 5 avec 7 kills Pour ma première game Non C'est rageant C'est rageant Bon allez les amis C'est tout pour la vidéo J'espère que ça vous a plu J'espère que vous avez passé un bon moment Vous serez bien que c'est tout le but Bien évidemment N'hésitez pas à donner votre avis Que ça soit sur la vidéo Sur la mise à jour Sur le jeu Bref Tout ce que vous voulez en dessous de la vidéo Par commentaire Et si ça kiffe et que tu veux faire plaisir C'est très simple mon ami Un petit pouce bleu à like Ça fait plaisir C'est la récompense Pour ma part Je vous laisse Je vous souhaite une excellente journée Qu'il me l'heure qu'elle bonne chose Et je vous dis à la prochaine Allez ciao bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada